... Voilà, cette situation, vraiment, nous sommes désolés. Nous sommes désolés parce que la situation-là ne devait pas être. Parce que le projet, là où ces gens sont soi-disant opposants, s'oppose. Ça a été longuement réfléchi. On a tenu de multiples réunions ensemble avec eux pour pouvoir adopter à ce projet. Maintenant, en dernier recours, nous avons fait une assemblée générale hier extraordinaire. Là où tout le monde, je ne vais pas dire tout le monde, mais les 90% de l'Assemblée ont approuvé pour vraiment adopter ce projet et mettre ça en œuvre. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce cas. Quel projet s'agit-il ? Il s'agit d'un projet de la modernisation de la gare du Quai et de l'informatisation de la vente des tickets de la gare du Quai pour mille raisons. D'abord, identifier le passager, identifier le conducteur, identifier la sécurisation des bagages. C'est pour l'intérêt général des passagers et du transport en général. Le simplement est lié à quoi ? Au fait, il est lié à l'offre du promoteur. J'ai tendance à écouter qu'on dit qu'on a fait une augmentation. Non, pas une augmentation. La gare du Quai n'est pas obligée à faire une augmentation. Il y a un ministère qui le fait, c'est le ministère du Commerce. Là, ce n'est pas une augmentation, mais c'est une offre du bailleur. Et l'offre, elle est partout. Même dans les entreprises telles que Sénélec, une fois que tu payes ta facture, tu as l'offre de 200 francs qui est le timbre. Dans les UIF, on te prend de l'offre. Dans les Orange Monnaie, on te prend de l'offre. Donc, ce n'est pas encore une fois de plus qu'une augmentation. C'est un service que le promoteur demande, 100 francs. Avec ce système du Covid-19, autant on nous donnait des fiches pour remplir. Mais avec ce système, on n'en a pas besoin de prendre des fiches pour remplir. Parce que dans le fichier, tout passager qui passera au niveau de la gare tuière est déjà identifié et fiché. Papis est autonome dans sa magistrature. Il a un feuille de route. Ça faisait partie de son programme. La modernisation de la gare tuière, ça fait partie de son programme. C'est un premier. Ça, c'est le 1. Il y a le 2 qui vient. Regardez, là, à la rentrée de la gare tuière, à l'extrême droite, vous voyez un bâtiment qui n'est pas achevé. C'est un poste de police que Papis a créé. Et nous allons voir un poste de santé. Les programmes, on les fait pas à pas, mais il va réaliser sa feuille de route. Nous devons vraiment avancer. Donc force restera à la loi. Force restera à la loi. Il est autonome de sa magistrature, camarade. Mary Donald. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada